C'est parti avec un bon départ pour Copernic de Play, un bon départ également pour Aldo d'Argentré à l'extérieur, Dream de Nidrem le numéro 2. C'est bien délancé alors qu'au 25 mètres on retrouve bien placé Katia Kira, un bon départ également pour une héros montaval où se trouve Klingame le grand favori. Il est parti tranquillement, tout va bien, il est aux côtés de Quentin de l'Éclair. Il est parti très correctement, Klingame c'était un moment important pour lui et ça s'est bien passé. Il est dans la deuxième partie du peloton mais bien sûr la distance est longue aujourd'hui et devant on retrouve les deux blandins, Amigo Turgot qui emmène dans son sillage Copernic de Play qui est bien placé. Gabi Géromini qui est en train de venir très vite avec une héros montaval qui était partie très fort en deuxième position. Maintenant nous retrouvons le long de la corde Copernic de Play mais vous voyez une héros montaval qui est en train de regagner du terrain avec Aldo d'Argentré également qui fait l'effort pour venir en tête, Amigo Turgot contrôlant l'épreuve pour le moment. En bonne place le numéro 6, Amido Solivivier avec tout près également Chicago Blues qui se retrouve en sixième position. Un petit peu plus loin il y a Atol Danover, quant au favori Klingame il attend plutôt à l'arrière du peloton. Ça va assez vite depuis le début de cette course, Amigo Turgot fait du train, Copernic de Play est toujours dans sa roue, tout près Aldo d'Argentré donc qui est venu au contact des premiers, qui est même sur la ligne de tête avec Amido Duvivier qui est en léger retrait. Une héros montaval très bien placée. Quant au favori Klingame il attend toujours, il est dans la deuxième partie du peloton dans le sillage toujours de Quentin de Léclair. Ça va vite à cet instant parce qu'Adrien Lamy a cherché à prendre la tête mais on l'a contrée avec Adrien Blandin qui garde l'avantage avec Amigo Turgot et Adrien Lamy va se placer maintenant dans son sillage avec en troisième position Copernic de Play avec tout près également Amido Duvivier. On retrouve ensuite une héros montaval, Klingame est toujours en retrait et même que Quentin Léclair ainsi que Cathy Akira on va bientôt passer devant les tribunes. Il y a deux rythmes en début de parcours. Oui mais ça va reprendre là, ça reprend même très fort et ça va permettre aux chevaux qui étaient assez loin de revenir parce qu'Amigo Turgot, une fois qu'il a contré Aldo d'Argentré, est complètement repris. Copernic de Play est venu mais sans venir et bien sûr Jean-Michel Bazir a vu tout ça et est en train de se rapprocher avec le grand favori. Ça y est il vient maintenant au moment où la course est reprise, c'est parfait pour Klingame qui va passer en revue ses adversaires en passe devant les tribunes avec Amigo Turgot qui est en tête, les deux concurrents entraînés par Franck Blandin aux avant-postes. Voilà Chicago Blues qui est lancé maintenant, numéro 7 qui va prendre la tête peut-être dans quelques instants, il accélère avec Klingame également qui vient bien, tout près il y a une héros montaval avec Aldo d'Argentré devant Abido Duvivier et Dream Denirem. Amigo Turgot tente de contrer Chicago Blues mais Chicago Blues va plus vite que lui et va passer en tête alors qu'on va aborder le dernier passage en face, Klingame s'est très bien rapproché. Il a même réussi à se ranger dans le sillage de Copernic de Play, le grand favori donc bien placé alors qu'on est désormais au dernier passage de la ligne d'en face. Avec l'avantage pour Chicago Blues avec en deuxième position Amigo Turgot, Klingame continue à se rapprocher Jean-Michel Bazir a pris le sillage de Copernic de Play qui se retrouve maintenant Néovant en quatrième position tout près d'Aldo d'Argentré, on a des chevaux qui sont loin, le numéro 4 Brelan Duvivier est loin, Katia Kira est loin, Quentin Déclair est très très loin également. Chicago Blues qui est toujours en tête mais Amigo Turgot revient à sa hauteur, il fait beaucoup d'efforts aujourd'hui Amigo Turgot mais il est toujours là, Copernic de Play qui est en embuscade, Klingame qui s'annonce désormais qu'il va contre-attaquer Jean-Michel Bazir qui a décalé le grand favori qui vient désormais en troisième épaisseur. Faute du numéro 2 Dream de Nidrem, Eric Raffin qui perd le contact sur faux, dernier tournant, Klingame passe à l'attaque à l'extérieur avec le long accord de Chicago Blues qui essaie de repartir avec en troisième position Amigo Turgot tout près également il y a Copernic de Play avec Aldo d'Argentré qui a du gaz à l'accord qui vient maintenant en troisième position. Chicago Blues est toujours en tête mais Klingame vient de plus en plus vite à sa hauteur, Aldo d'Argentré toujours dans le coup Copernic de Play quatrième qui va tenter de revenir alors qu'on aborde la ligne droite finale. Avec Klingame à l'extérieur qui prend l'avantage maintenant Jean-Michel Bazir, c'est sa course, c'est sa course, le droit national du Trot de Saint-Malo, il se détache avec en deuxième position Copernic de Play qui va bien finir à l'extérieur avec Aldo d'Argentré. Chicago Blues à la corde qui va essayer de résister devant un héros Montaval, Quentin Léclair refait un petit peu de terrain à pratiquement 150 mètres du poteau, Jean-Michel Bazir à course gagnée avec Klingame avec en deuxième position Aldo d'Argentré qui sprint en compagnie de Copernic de Play, Klingame qui va s'imposer une nouvelle victoire dans l'étape du droit national du Trot à Saint-Malo pour Jean-Michel Bazir et Klingame qui comportent son avance au classement, deuxième place pour le numéro 9 Aldo d'Argentré, troisième place pour Copernic de Play, quatrième place peut-être pour Chicago Blues devant un héros Montaval, on a ensuite Quentin Léclair et coup droit qui a bien finir à l'extérieur.